Offense au président de la République, atteinte à la sûreté de l'État, violation de secret défense, diffamation. Voilà les épées de Damoclès qui menacent de plus en plus la liberté de la presse au Sénégal. De 2012 à maintenant, plusieurs journalistes des médias privés en ont fait les frais. Soit convoqués devant la redoutable division des investigations criminelles ou à la section de recherche de la gendarmerie nationale, suite à la diffusion des articles en lien avec le régime en place, soit arrêtés tout bonnement pour l'un des motifs précités. Alune Bada Rafal, directeur de publication du quotidien L'Observateur, l'a vécu en 2015, suite à un article de son reporter Mamadou Sek sur l'envoi en Arabie Saoudite de 2100 soldats sénégalais pour la guerre en Yémen. Des journalistes des médias ont été également convoqués la même année à la DIC après avoir repris un article publié par le journal Français Le Monde, incriminant l'actuel chef de l'État Makissal dans les fonds russes de la Mundiak. Le journaliste Adam Agaï en a aussi fait les fraises, suite à un texte qu'il avait partagé sur sa page Facebook. Un texte qui lui avait valu la forte accusation d'offense au chef de l'État. Et plus récemment, Papa Légnan, journaliste de Dakar Matin, a été arrêté pour diffusion d'informations de nature militaire sans autorisation de la hiérarchie. Le journaliste Papa Ndiaye de Wolf TV vient d'être placé en garde à vue, après s'être prononcé sur la position des substituts du procureur sur le dossier Ousmane Sonko Adhissar. Les cas d'espèce sont multiples depuis l'avènement du régime de Makissal. Et ils renvoient tous à une seule problématique, la dépénalisation du délit de presse. Doit-on continuer à arrêter les journalistes systématiquement pour des délits de presse ? Ce combat, via de plusieurs années, trouve ici sa justification dans la vulnérabilité des journalistes d'investigation qui osent publier une information sensible. Et surtout dans le principe fondamental de la protection des sources. Cette gangrène qui participe au musèlement de la presse et à l'annihilation de la liberté de presse tout court est antidémocratique selon plusieurs observateurs internationaux. D'ailleurs, dans un rapport spécial, le Comité pour la protection des journalistes de l'ONU déclarait que la liberté de presse était fortement surveillée au Sénégal en 2005. Et jusque-là, aucune des dispositions l'encadrant n'a changé, outre mesure. Les journalistes sénégalais continuent de vivre sous la menace d'arrestation à chaque fois que leur plume offense ou que leur voix frustre l'autorité.